Je pense qu'on va le faire à deux voix en plus avec Christophe Coulon, mais Madame vous êtes complètement hors sujet encore une fois, et encore une fois vous n'êtes pas dans l'action du tout. Et heureusement que cette séance est enregistrée pour que les acteurs du territoire qui ont travaillé avec nous sur cette délibération en co-construction, que les chambres consulaires qui ont travaillé avec nous sur cette délibération en co-construction vous aient entendu. En tout cas, je rappelle que c'est un dispositif, et c'est une première en France au niveau national, l'accompagnement de ce dispositif sur le plan régional, que cette délibération a été encore une fois co-construite vraiment avec l'ensemble des élus du territoire à l'occasion, par exemple, des cinq ateliers que nous avons mis en place. Et je pense que lors de ces ateliers, je ne vous ai jamais vu, ni vous, ni l'ensemble de votre groupe d'ailleurs. Je rappelle aussi qu'au niveau de ce dispositif, ce dispositif s'adresse à toutes les communes qui exercent la fonction de centralité et qui présentent des dégradations de situation en centre-ville, en centre-bourg, et en particulier dans le cadre de leur situation commerciale. Mais que c'est bien une approche intégrée, madame, parce que sinon on serait à côté de la plaque si on ne prend pas l'ensemble de ces dispositifs dans une approche intégrée. Je rappelle enfin que 60 millions d'euros sont fléchés, à la fois pour les villes lauréates sur le plan national et à la fois sur notre appel à projet régional. Enfin, je souhaite remercier mes collègues Julie Riquet et Christophe Coulon, qui m'ont également apporté leur soutien et accompagné dans l'écriture et l'animation de ce nouveau dispositif. Et un clin d'œil particulier au service de la direction de l'aménagement et du territoire, qui, ces derniers temps, ont été fortement sollicités pour répondre à l'ensemble des interrogations de l'ensemble des communes et de mes collègues maires. Voilà ce que j'avais à dire, M. le Président. Applaudissements Applaudissements M. Coulon, vous voulez répondre ? M. Coulon, vous voulez répondre ?